Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie avec ce beau soleil. Aujourd'hui je vais vous parler de la pyrite. Le nom pyrite vient du grec pyros qui signifie pierre de feu. Et rien qu'à la regarder, on l'aime, on l'adore parce qu'elle brille justement de mille feux. Elle est magnifique, elle brille de partout. Et on n'est pas les seuls à se laisser avoir par ce côté brillant parce qu'en fait elle a été surnommée l'or des fous. Mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. La pyrite elle est connue depuis, depuis toujours. Parce qu'elle était déjà utilisée à la préhistoire. Tout simplement parce que les hommes préhistoriques avaient compris qu'en la frottant contre du silex, il y avait des étincelles et donc du feu. Il a trouvé le feu. Donc après nos ancêtres les hommes préhistoriques, nous avons donc eu nos chercheurs d'or. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure au début, avec son côté brillant qui peut ressembler à de l'or. Et bien nos chercheurs d'or, l'or de la rue est vers l'or, ont parfois été faussement pris de joie en pensant avoir trouvé de l'or alors que ce n'était que de la pyrite. Alors même si la pyrite contient un tout petit peu d'or et même parfois de l'argent, rien à voir avec les précieuses pépites que ces hommes-là cherchaient à ce moment-là. Je vais bouger un petit peu la caméra parce que j'ai la feuille de la fleur. Voilà. Donc beaucoup se sont trompés, d'où le surnom d'or des fous. Ce n'est qu'en 1845 que son nom définitif lui a été attribué par un chercheur affublé lui-même d'un nom à rallonge. Quelque chose comme Willem, Karl, Ritter, Von, quelque chose. Donc je le remercie personnellement pour avoir tout simplement baptisé la pyrite pyrite plutôt que de lui avoir donné son nom. Par exemple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. La pyrite contient énormément de fer. Elle est essentiellement utilisée pour faire du soufre et fabriquer de l'acide sulfurique. Donc les principaux gisements se trouvent en France, en Espagne, en Italie, au Pérou et en Slovaquie. Passons maintenant à ses propriétés. Donc on a vu son histoire, un petit peu ce qui s'est passé pour elle tout au long, depuis les zones préhistoriques. Maintenant, nous allons voir en quoi est-ce qu'elle nous fait du bien. Donc la pyrite, pour moi, elle a deux propriétés qui sont importantes, à savoir son côté purificateur des bronches et du système respiratoire. Dans les planches de Sophie, vous pouvez retrouver la pyrite sur les cartes poumon-bronche. Voilà. Et sur problème respiratoire. Et vous l'avez aussi pour ronflement. Quand on a des ronflements qui sont dus à un problème respiratoire, la pyrite est très bien. Et en ces temps-là où on a un petit peu de mal à respirer, la pyrite, en la posant sur vos poumons, sera vraiment un bon allié. La deuxième propriété pour laquelle la pyrite est reconnue, c'est l'anémie. Donc on le voit aussi sur les planches de Sophie, grâce à sa teneur en fer. Et la pyrite est aussi conseillée pour lutter contre la fatigue et pour stimuler la mémoire. Sur un plan plus spirituel, on dit qu'elle aide à l'ancrage. En effet, lorsque la pyrite est chauffée et qu'elle atteint son point de fusion, elle se transforme en boulette magnétique. Donc avec cette image de fer, de feu, de boule magnétique, la pyrite incarne les énergies positives de la Terre, les énergies positives terrestres, qui nous aident à rester ancrés, qui nous aident à nous ancrer vraiment au sol. Pour ce qui est de la purification et du rechargement, la pyrite peut s'oxyder avec l'eau. Donc je vous conseille une purification par fumigation, que ce soit avec l'encens ou avec de la soje. Et pour le rechargement, à ce moment-là, une jaune de quartz sera vraiment parfaite. On parle aussi du soleil, mais plutôt soleil levant ou soleil couchant, pas aux zéniths parce que le soleil serait trop fort. Ben non, moi personnellement, j'en sais trop rien. Effectivement, la jaune de quartz, si vous avez la chance d'en avoir une, c'est l'idéal. Voilà les amis, une belle pierre pour illuminer votre souffle et vous ancrer. Mais pas que ça, vous l'avez vu. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à partager, aimer et commenter. Et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501